Pierre Benalla, septième jour, le Sénat entre dans la danse. Oui, Gérard Collomb, déjà entendu hier à l'Assemblée, devra cette fois s'expliquer devant les sénateurs. En fin d'après-midi, le ministre de l'Intérieur, mais aussi le préfet de police Michel Delpuech, se sont dédouanés hier dans cette affaire et désormais, tous les regards sont tournés vers un homme. Patrick Stroda, directeur de cabinet du président Macron, potentiellement le fusible parfait. Pierre de Cossette. Dans cette affaire, il est le premier à s'être exprimé en répondant d'abord au journal Le Monde qui s'apprêtait à révéler le scandale, puis aux questions de la police judiciaire, à peine saisie de l'enquête. C'était il y a six jours, une éternité. Hier, Patrick Stroda, 66 ans, avait le tort d'être absent à l'Assemblée. Lui, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, sans forcément être cité, s'est retrouvé la cible commune des flèches parfois aiguisées de Gérard Collomb, du préfet de police de Paris, puis du directeur de l'ordre public à la préfecture. Le voilà aujourd'hui désigné comme celui qui, au-delà des 15 jours de suspension qu'il a infligé à Benalla, était en position d'avertir le procureur le fameux article 40. Quand le ministre de l'Intérieur se dit totalement extérieur à cette affaire, quand le préfet Delpuech explique que l'immersion de Benalla s'est réglée dans son dos, entre ses subordonnés et l'Elysée, quand le directeur Alain Giblin explique que Benalla a continué à assister à des réunions de sécurité pendant sa période de suspension, Patrick Stroda devient le coupable politique idéal au sommet de l'État. Un haut fonctionnaire à trois mois de la retraite, un grand préfet qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, tout à l'heure à l'Assemblée, ce sera son tour de s'expliquer publiquement. À l'Elysée, on affirmait hier après-midi qu'il n'esquiverait aucune question. Pierre de Cossette. Sous-titrage Société Radio-Canada